En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Ici, l'apôtre Paul est en train de donner des recommandations à son fils spirituel qui est Timothée. Alors, ces recommandations se te concernent et me concernent. On dit, déclare ces choses et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pireté. Le Seigneur nous recommande d'être des modèles. Et il dit ceci dans le verset 13, que jusqu'à ce que je vienne, appuie-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ça, c'est très profond. La Bible dit que jusqu'à ce que lui revienne, nous devons nous appliquer. Alléluia. Il dit, applique-toi à la lecture. Quelle lecture? La lecture de la parole de Dieu. À l'exhortation, à l'enseignement. En quoi toi, tu t'appliques? Tu peux faire toute une journée sans lire ta Bible. Tu t'appliques sur ton téléphone. Le Saint-Esprit te voit. Toute une journée, sans lire la Bible, mais toute une journée, tu peux manipuler ton téléphone autant de fois. La Bible dit, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. En quoi, toi, tu t'appliques? On ne t'a pas dit de t'appliquer sur les prophéties. Tu es là, tu cherches prophéties seulement. Ah, si on l'a, il n'y a pas de prophéties. Moi, j'aime prophéties. La meilleure des prophéties, c'est la parole du Dieu. C'est ça la meilleure des prophéties. Alléluia. Dieu te parle clairement au travers de sa parole. Et quand ça sort, ça touche ton cœur, ça te libère. Il dit jusqu'à ce qu'elle lui-même vienne. Alléluia. Ne néglige pas les dons qui sont en toi et qui t'ont été donnés par prophéties avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. La Bible dit qu'il ne faut pas négliger que les dons sont en toi. Chacun de nous a un don, un don particulier. Tu as un don, tu as des dons, tu as beaucoup de dons. Dieu fait grâce à qui il veut, il est souverain. Mais dis-toi que tu n'es pas vide. Depuis le premier jour où tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et sauvé personnel, il y a des dons qui sont en toi parce que ces dons-là sont en toi. La Bible dit que ne néglige pas les dons que Dieu a déposés en toi. Mais il y a des gens qui sont ici qui ne savent pas les dons qui sont en eux. Tu ne sais pas les dons. Comme tu ne sais pas quel est le don que Dieu t'a donné, tu vas vivre comme ça. Hop, c'est ton don-là qui te bénira. C'est ton don-là qui fera de toi, qui va t'amener plus loin. Alléluia. Et il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille-ci toi-même et si ton enseignement persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Alléluia. Quel est le don qui est en toi? J'étais en train d'expliquer que Joseph avait seulement le don d'interprétation de songe. Mais ces dons d'interprétation de songe a fait de Joseph premier ministre dans un pays étranger. Il ne faut pas interpréter le songe. C'est un don puissant. Joseph est devenu premier ministre. Il n'y a pas de don à négliger. Il ne faut pas dire que moi, le don que j'ai là, c'est un don inutile. Les dons de vision que tu as là, Dieu, si tu entretiens, tu soignes bien ces dons de vision, ça va t'amener plus loin. Les dons d'interpréter les langues, si tu entretiens bien ces dons-là, ça va t'amener plus loin. La grâce de balayer l'église, si tu balayes l'église avec un cœur ouvert, avec un cœur sincère, pendant que tu es en train de balayer, tu appelles le Seigneur. Pendant que tu es en train de balayer, tu es en train d'adorer le Seigneur. Pendant que tu es en train de nettoyer, tu es en train de louer le Seigneur. Mon frère, ma sœur, Dieu te bénira. Parce qu'il voit comment toi, tu es en train de travailler. Mais on a vu des gens même qui balayent l'église, c'est eux-mêmes qui balayent les âmes. Pendant qu'ils sont en train de balayer, ils sont en train de déclarer que personne ne s'asseye ici, que tout le monde sorte, que tout le monde parle. Il y a beaucoup de choses. Dieu t'a fait la grâce, tu es service d'ordre. Il faut faire service d'ordre avec joie. Il faut recevoir les gens avec joie, avec amour. Mais pendant que toi-même tu es là, ça t'énerve même. Mais comment les âmes vont rentrer l'église? Parce que toi qui es à la porte là, ton visage même chasse les gens. Toi qui es à la porte là, sur le plan spirituel, tu chasses les gens. Les gens ne peuvent pas rentrer. Alléluia. Or si tu fais ton travail bien à la porte, tu vas faire rentrer des anges. Alléluia. Et tu seras béni. Quand je venais en Côte d'Ivoire, j'étais passé par le Nigéria parce que je devrais récupérer mon argent au Nigéria, à Lagos. Et arrivé là-bas, mon église au pays, mon église d'origine savait que moi j'étais au Nigéria. Et ils ont signalé là-bas, je suis parti faire l'adoration avec eux. Et ils ont programmé un séminaire de trois jours. Ils m'ont dit, maman Kaya, tu vas tenir le séminaire. Donc je partais, mais il y avait une fille, la manière dont elle me recevait là. Moi-même, j'étais dépassé. Alléluia. Une fille qui faisait service d'ordre. Ça veut dire que, tellement que, en tout cas sa manière de me recevoir était différente. Donc, les trois jours de programme, quand le troisième jour était fini, j'ai dit dans mon cœur, je dois prier pour la dame. Je l'ai appelée. Quand je l'avais appelée, j'ai dit, tu as quel problème ? Elle m'a dit, maman, je ne suis pas encore mariée. J'ai dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. J'ai prié pour elle. C'était un vendredi. J'ai prié pour elle. Quand j'ai fini de prier pour elle, on m'a accompagnée là où je dormais. Et je continuais de prier pour elle. Le Seigneur me dit qu'il ne peut pas exaucer cette prière parce qu'elle-même là, elle est dans les faux. Donc, le dimanche, je suis parti au lieu de l'adoration pour clore le programme. Alors, j'étais assise là. Il y avait la femme de l'ambassadeur du Nigeria au Tchad. Elle était venue voir ses parents. Elle était assise à côté de moi. Je ne la connais pas. Elle aussi, elle ne me connaît pas. Mais Dieu, il est dit, j'étais enceinte de mon dernier fils, c'était presque à terme. Mais avant de venir, de quitter le pays pour venir, mon médecin m'avait dit de ne pas monter dans l'avion. J'ai dit, je dois partir. Il m'a dit, bon, il ne faut pas durer dans l'avion. J'ai dit, ok, au lieu de partir, Côte d'Ivoire, je passe par Nigeria. D'accord ? Dans l'avion, j'ai prié seulement. Quand l'avion faisait des secourses, moi j'ai prié. Et le Seigneur m'a dit, je n'avais pas fait l'échographie aussi pour savoir c'est quel sexe. Je n'avais pas fait ça. Mais dans l'avion, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit que sois en paix, tu vas coucher un enfant garçon, tu lui donneras le nom de Gedeon. Donc, quand je suis arrivée au Nigeria, j'ai fait dix jours au Nigeria. Le neuvième jour, c'était le jour du dimanche là. La femme de l'ambassadrice là était assise à côté de moi. Quand le kilt était fini, elle est venue me saluer. Elle m'a dit, comment va Gedeon ? Alléluia. Et c'est comme ça que j'avais confirmé le nom de l'enfant. Quand j'étais venu ici, papa dit, quand j'ai accouché, papa dit, l'enfant va s'appeler Emmanuel. Je lui ai dit, voilà quand je venais ce qui s'est passé. Il dit, donc quand c'est comme ça, on laisse le nom de Gedeon là. Alléluia. Et j'ai appelé la sœur. Je lui ai dit, bon, j'ai prié pour toi, mais voilà ce que le Seigneur m'a dit. Que toi tu es dans les faux. Dis-moi quel genre de faux. Elle est là, elle a réfléchi un peu. Je lui ai dit, tu n'as pas un homme dans ta vie. Elle dit, si maman. Maman, si, que, il y a un, Dieu est elle. Dieu l'a montré, un frère dans l'église, mais les frères là, vivent avec une femme. Ils ont fait quatre enfants et puis les frères n'ont pas encore doté la femme. Je lui ai dit, oh, c'est ça. Le Seigneur me dit que toi tu es dans les faux. Donc je lui ai dit à la sœur, au lieu de t'asseoir là. Maintenant, je lui ai demandé, mais c'est quelle prière tu fais? Tu pries pour que la sœur meure ou bien tu pries pour que la sœur quitte là? Elle ne peut pas répondre. Je lui ai dit, regarde, toi tu sais que les frères, et puis c'est toi qui fais service d'ordre. Quand les frères viennent avec sa femme, c'est toi qui les fais rentrer. Tu leur montres la place. Pourtant, dans ton cœur, tu sais que Marie là, ça va me revenir un jour. C'est-à-dire, tu vas faire comment? Elle est là, elle ne peut pas parler. Je lui ai dit, voilà pourquoi le Seigneur m'a dit que tu es dans les faux. Donc ce qu'on va faire, à partir d'aujourd'hui, commence à prier pour que Dieu donne de l'argent au frère d'aller doter sa femme. Quand le frère va doter sa femme, toi tu auras quelqu'un qui va te marier. Alléluia! Alléluia! Elle était là, elle a commencé à couler les larmes. J'ai dit, tu changes ta prière. Demande pardon à Dieu. Elle s'est mise à genoux, elle a attrapé mes pieds. Elle a demandé pardon à Dieu. J'ai prié pour elle, j'ai demandé pardon à Dieu pour elle. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, change ta prière. Puis pour que Dieu, les frères, puissent doter sa femme. Et toi, tu auras quelqu'un. Le jour que les frères dotera sa femme, toi tu auras quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé mes frères de serre. Elle a changé sa prière. Elle a commencé à jeûner pour que Dieu puisse se toucher. Pour que Dieu enlève le blocage. Pour que les frères aient l'argent pour aller épouser sa femme. J'ai refait ça commissionnant par quelqu'un. J'ai dit, tu vas toujours me signaler ce qui s'est passé. C'est une année après qu'on m'a appelé pour me dire que la sainte est mariée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, je vais poser la question. Pentecôte c'est quoi? Qui peut dire ce que veut dire Pentecôte? On est en train de parler, dimanche sera dimanche de Pentecôte. Dimanche sera dimanche de Pentecôte. C'est vrai? Pentecôte là c'est quoi? Ah, la venue de l'Esprit Saint. Qui d'autre peut dire autre chose? Qui d'autre? Alors l'Esprit Saint, pourquoi l'Esprit Saint doit venir? Parce qu'on dit que depuis le premier jour que nous recevons Jésus Christ dans notre vie, comme notre seul Seigneur est sauvé personnel, Alléluia, le Seigneur habite en nous. Mais pourquoi il doit venir encore? Oui? Oui? Pour nous baptiser, Alléluia, on acclame le Seigneur. Alléluia. Vous savez que chaque année, on fête Pentecôte. Mais tu peux te poser des questions que chaque année où nous fêtons Pentecôte, toi tu es la même chose là. Tu es la même chose, hein? Chaque année on fête Pentecôte là, toi tu es la même chose. Vous savez, le Saint-Esprit joue un rôle très, 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 très important dans notre vie. Alléluia. C'est pour cela que chacun de nous doit tout faire pour rechercher à être en intimité avec le Saint-Esprit, pour avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Alléluia. Parce que sans le Saint-Esprit, mon frère, tu vas mourir. Voyez ce qui se passe en ce moment. Et c'est facile de connaître la personne qui est convertie et la personne qui est non convertie. À partir du Saint-Esprit. Comment quelqu'un peut faire le péché? Alléluia. Comment la sœur, la peuple, passer tout son temps à prier pour marier de quelqu'un qui a déjà quatre enfants avec sa femme? Est-ce qu'elle était convertie? Elle n'était pas convertie. Elle n'était pas convertie. Alléluia. Elle n'était pas convertie. Parce que si quelqu'un est converti, le Saint-Esprit va te parler, va te donner le directif de comment orienter la prière par rapport à telle situation, par rapport à tel problème. Alléluia. Pourquoi moi j'étais à terme? Et puis j'ai pris l'avion pour venir, pour suivre papa. Papa était déjà ici, il avait fait déjà sept mois. Parce que pendant que j'ai prié, dans notre avenir, où notre avenir, on habitait là, on était trois femmes enceintes, deux sont mortes, je suis resté seul, tout le monde me regarde. Où on vendait les produits pharmaceutiques? On était encore trois femmes enceintes là-bas. Il est mort. Il n'est pas déjà couché, l'enfant est mort. Moi, je suis seul au Mériga. J'avais mes colis au Mériga. Les colis là, on fait trois mois, ça ne venait pas. J'ai vendu mes deux complets de panne super wax hollandais. J'ai vendu ça, bradé ça. J'ai payé des jolies chaises. J'ai envoyé ça à l'église. Je suis resté toute l'avant midi sur les chaises là à genoux. Si je suis fatigué, je m'assois. J'ai pleuré à Dieu. J'ai dit ça là. Tout le monde me regarde là, ça ne peut pas. L'avenir, après moi, une femme est partie à coucher, elle est morte. J'ai dit, je dois quitter ici au plus vite que possible. Parce que ça là, c'est un langage de Dieu. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Qu'il me colise donc à venir. Papa était déjà ici. C'est moi-même, j'avais fait la commande des produits. Là, c'était Occitansien. J'avais plein d'Occitansien. Donc, quand j'ai fini de prier, là, je suis retourné à la maison. Je suis parti m'asseoir. Vers le 22h, on avait un déclarant. Il m'appelle, il me dit, maman Kaya, j'ai vu trois de tes colis à l'aéroport. J'ai dit, quoi, trois colis? Il dit, oui. Or, j'attendais cinq colis. J'ai dit, ok, il faut sortir ça demain matin. Et puis, moi, tu me trouves au dépôt où on gardait les produits là. Il a sorti les colis, là, il m'a trouvé au dépôt. J'ai compté, 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 tout, fini. Quand les gens ont dit qu'il y avait 40 d'Occitansien dans la ville. Donc, quand les gens ont dit que j'avais Occitansien, j'ai mis ça, les prix triples. Les Libanais l'a couruée derrière moi. Madame, 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 j'ai taxé les prix. Donc, ils ont pris tous les trois colis. Voilà l'argent. Si moi, je suis parti mettre l'argent en dollars. Le même jour, j'ai dit, je dois partir en Côte d'Ivoire. Mon papa ou ma maman, personne ne savait. Alléluia. Je suis parti pour prendre le visa de la Côte d'Ivoire. Ceux qui étaient là-bas, ils étaient dans notre église. J'étais les responsables. Je suis arrivé là-bas à 17h et fermé l'ambassade pour sortir, l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Je suis descendu dans les taxis comme ça. Quand ils m'ont dit, maman, tu es venu faire quoi-ci ? J'ai dit, j'ai eu le visa de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça hier à l'église ? J'ai dit, ce n'était pas le problème d'hier. C'est le problème d'aujourd'hui. On dit, donne le passeport. J'ai donné le passeport. Il dit, tu vas directement en Côte d'Ivoire. Je dis, non, je ne passe pas les Nigériens. On dit, va prendre d'abord le visa de Nigérien. Qu'est-ce qu'on t'attend ici ? J'ai dit, je voyage demain à 6h. On dit, on t'attend ici. J'ai pris le taxi, paf, à l'ambassade de Nigérien. Ceux qui étaient à l'ambassade aussi, c'était une de mes filles que j'encadrais, Alice. Quand je suis arrivé comme ça, je lui ai dit, Alice, visa de Nigérien. Ça ne veut dire qu'il n'y a rien. Elle dit, maman, où est le passeport ? Je lui ai dit, tiens. Elle est rentrée cachée, pam, pam. Je lui ai dit, tiens. Je suis sorti. J'ai pris le taxi rapidement à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Les deux, la madame et le messieurs m'attendaient. Donc, ils sont arrivés là-bas, ils ont pris le passeport-là. Ils ont mis le cachet. Trois mois. C'est fini. Je vais payer. On dit, tu ne payes pas. Allez-y. Je suis sorti. Mais voici, je cours à la maison, arrangé ce que je pouvais arranger. Mais ceux qui vivent avec moi, je les ai parlé. Je dis, regarde, il y a une situation, je dois quitter ici la demain. Je ne peux pas rester ici. Il me reste quelques jours pour accoucher. J'ai lié. La parole de Dieu est vraie. Et j'ai lié l'enfant dans l'événement. Je dis, tant que tu n'es pas arrivé en Côte d'Ivoire, tu ne sors pas. Alléluia. Et c'est comme ça que je suis venu. Alléluia. Le Saint-Esprit. Si je restais là-bas, là, je mourrais. Nous avons besoin du Saint-Esprit, mon frère, ma sœur. Et il nous a promis, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se répentir. Ce qu'il a dit là, il accomplit. Donc c'est vrai. Ce dimanche-là, si toi tu as étouffé le Saint-Esprit de Dieu en toi, le passage que nous venons...